Kaisers, Von Kairstein, bonjour à toutes et à tous les amis. Je vous retrouve aujourd'hui sur la campagne Total War Warhammer, épisode 14 avec la Gascogne Bretonnie. Lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à monter quasiment à 1000 points de charge, donc on était à 977. Malheureusement, le personnage de la Féronchon Très a eu un mauvais trait qui nous a fait perdre 50 points de charge. Ce qu'on va essayer de faire durant cet épisode, c'est un maximum de batailles en temps réel et en autorésolution, si dans certains cas, pour remonter notre taux de chevet. La Féronchon Très va s'occuper de contenir les forces du chaos dans le nord, donc près de Couronne et tout, près de l'Empire, etc. Albièche de Bordeaux est parti vers l'est en Sylvanie pour massacrer des morts vivants et purifier cette province, tandis que le relevant corps de Lyon étant le celui près des terres arides pour tenter de faire la grande croisade ultime. Donc, voil y voil y. Au niveau de l'armée, je me suis fait prendre une embuscade par cette force du chaos, donc j'espère qu'elle n'est pas si forte que ça. Je vais regarder un peu le terrain, voir ce que ça donne, pour avoir une petite idée de ce qui nous attend, si la carte veut bien charger, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve pour la bataille, donc il va y avoir une embuscade qui ne va pas tarder. Voilà, hop, hop, je vais me mettre au ralenti. Donc là, on remarque que les forces du chaos sont là, donc il y a le général ennemi. Donc je vais vite envoyer mon paladin à aller le défier. De mon côté, je suis attaqué par les chiens du chaos. Ouh là, là, ça va vite, hein. Ouais. Alors ici, j'ai les trolls aussi qui m'attaquent là. C'est une belle embuscade, les amis. Donc voilà, je tente vite d'envoyer mes troupes, mes archers. Je vais vite les reculer parce que sinon, ça pue pour eux. Et je vais envoyer tout de suite sa identité de chevalier là-bas, vous par là. Les chaliers de la quête, vous trois, vous allez aller là-bas. Le trébuchet, lui, va tenter de tirer loin. Alors que ma fée enchanteresse est un petit peu faite piéger. Et ça, c'est pas bon. Je vais tenter de les retenir et envoyer mes troupes au contact. Ça fait un moment que je suis un peu rouillé sur Warmer. Peut-être que je vous préviens un peu d'avance. Donc, voili, voilou. Alors ici, les trolls, les loups, ouais. Ils sont attaqués par le flanc. Donc, je vais tenter de les affaiblir au maximum. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais renforcer ma défense ici. Où est le roi, il dit, tiens ? Oula, mon trébuchet qui est en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Je vous le dis de tirer là. Alors que lui, il a réussi à me piéger là. Ça, c'est pas bon. Je vais dire à mes troupes de tenter de pousser, de revenir dans le dos. Alors que les chiens de guerre, là, se sont fait massacrer. Oula, alors contre les trolls, là, ça commence à être compliqué ici. Les trolls du chaos sont en forte difficulté, ce qui fait plaisir. Donc, au niveau de l'équilibre des forces, on est un peu plus nombreux qu'eux. Mais bon, oula, il y a une unité qui a craqué là-bas. Là-bas, ça va. Là-bas, ça tient. Par contre, là, il faut vite que j'aille dans le dos parce que sinon, mes zones n'y arriveront pas. Alors que mes choisis, je vais leur dire tout de suite de faire le grand tour et d'aller chercher ces unités de chair du chaos. Mon paladin est en mêlée. Elle est un petit peu occupée là-bas. On va faire un sort de zone pour contenir tout ce petit monde. Ah, il est sur char les nuits, d'accord. Allez, allez, voilà. La bataille, il faut faire rage. Alors que j'essaie de détruire les chars. Au moment, ça se passe plutôt pas mal. Les trolls sont encerclés, ouais. Ici, j'ai le cas de barbecue, mais c'est pas grave. J'ai tout de suite de dire, en météor, de se tirer là-dessus. Mon trébuchet est loin que derrière. Je vais lui tirer dans le tas ici. Car juste que la fée ne va pas se faire baisser ou quoi. J'ai déjà également ce qui est limité de renforcer mon meuf en campagne, pour qu'elle soit plus puissante. C'est vraiment mon paladin, d'ailleurs, qui est en train de faire vie au café. Donc là, c'est un petit peu le coup de couleur, je suis désolé. Alors, ma cavaleur est là, il est revenu très bien. Donc là, je vais dire à mes unités de tirer. Alors qu'ici, c'est fini, on va tenter de flancher. C'est une belle petite bouchée, cette protéine de deux côtés. Donc là, je vais dire à mes troupes de char d'angos. Très du chien, il est en train de tirer dans la masse de celui-là. Il a déjà fait 3 chupières. Donc il est revenu. Il vient de faire attention à la frais. Parce qu'on a là, nouveau sort de zone. J'ai mon calice qui me permet aussi de faire des guerres magiques. On va mettre la sauce, sur une certaine amitié. Ça, c'est une amitié de l'éther, on va vous voir, je ne sais pas si vous remarquez. Bon. Alors ici, on va vite pousser et avancer. Ouf ! Bon, ça a été une belle petite bataille, les amis. Donc je vais vous laisser là. Je vous retrouve après sur la map de campagne. La fée Enchantress a réussi à déjouer l'embuscade. Le chef Ulf des Cave League a réussi à tenter de prendre la fée Enchantress en traite. Mais malheureusement, la fée a réussi à riposter avec ses troupes. Et à détruire le groupe de cette armée. Donc, elle décide d'exécuter les prisonniers qui auraient été capturés. Comme ils n'ont aucun intérêt. Et cela motivera les hommes pour une future bataille. Elle a gagné également un nouveau rang. Ce qui fait que je vais essayer de la booster un petit peu. Donc je ne sais pas dans quoi. Je vais lui mettre le convier arcanique pour la magie pour qu'elle soit plus puissante. Donc voilà. Je ne peux malheureusement pas poursuivre l'armée du KO. Pour la simple et bonne raison que je suis en marche forcée tout simplement. Alors, mon paladin a encore gagné un rang, ce qui est très bien. Je vais lui donner le bonus, un bonus de défense en mêlée pour qu'il soit plus puissant. Donc, on a re-gagné 10 points de chevalerie contre le KO. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est que c'est un trait de saigneur. Je ne sais pas comment on va lander par contre. Ah, moins 20 portées de campagne. Ça, ça fait mal. Je n'ai rien ici. Non. Bon, en attendant, on va se laisser là. On va se reconstituer du côté de Marinebourg. Alors, Calberich, lui, il est où ? Il est là. Il est en route pour la Sylvanie. Donc, je vais tout de suite faire. Alors, ici, c'est qui ? Ah, c'est Isabelle. Donc, je vais bouger mon armée rapidement. Alors, dans le sud, le long cœur de lion est arrivé du côté de la cible de gain. Donc, c'était où ? Ah oui, voilà, je me souviens. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le rond en train. Comme ça, il pourra être tranquille un petit peu pour les futures batailles. Donc, les orques, ils ne m'aiment pas. Ça, il faut le dire. Bon, en même temps, vu la raclée qui se prenne contre les nains, ça peut expliquer. Donc, voilà. Alors, que dans le sud. Les hommes baies, je suppose qu'ils sont là, ouais. Je pense qu'ils tentent de... Ils essayent de prendre le château de Gasconi. Là, je suis curieux s'ils vont y arriver ou pas. Mais bon, parce que j'ai quand même renforcé les garnisons, on ne sait jamais. Et puis, ça peut me faire gagner quelques points de chevalier supplémentaires. Moi, je ne dis pas non. Euh, alors. Je vais pouvoir passer le tour, je pense. Ah oui, il y a des orques là-bas qui se sont barrés également. En plus, c'est une très bonne orque sauvage. C'est beaucoup plus costaud que ce que vous pensez. Enfin, que je pensais. Donc, je l'ai fait une campagne avec les orques. Les peaux vertes, enfin, les orques sauvages sont vraiment ignobles, franchement. Donc, voilà, voilà. Ah, les premières crânes qui remontent vers les villes dévastées. Alors que les tribus des Corners Rouges tentent là. Ah, les arts du chaos rasent. Ok. Les scannings qui se retirent, ce qui ne m'étonne pas d'eux. Euh, alors. Bon. Ils sont bien affaiblés quand même. Euh, du coup, est-ce que je tente de les poursuivre ou pas ? Non, je n'y arriverai pas, donc. Euh, je vais tenter de redescendre vers le sud de la Bretonnie. Tiens. Est-ce que Couronne a une garnison suffisante ? Qu'ils veulent venir, bah, qu'ils viennent à Couronne. Moi, je les recevais royalement avec la garnison que j'ai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc. Voilà, voilà. Donc, je vais tout de suite renforcer la garnison en Gasconi. Parce que ça va être important. Euh, donc, alors, la fée en Chanteresse. Eh bien, je clique sur la mauvaise armée, évidemment. Donc, tu vas regagner ici. Ici, pour tenter de te reconstituer un petit peu. Bon, ça va, j'ai perdu aucune unité. J'ai juste cette unité d'ail bardé qui a pris un peu cher, mais... Dans l'ensemble, tout est plutôt correct. La demoiselle, elle reste dans le nord pour faire du zèle. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais peut-être te faire avancer jusqu'au sud pour tenter de te faire les... Ces hommes bêtes. On ne sait jamais, hein. Et je vais te remettre en marche force, tu vois. Histoire que tu avances à la vitesse grand V. Donc, deux, trois tours, tu seras arrivé à destination. Albert Richter, tu peux te remettre en marche normale, quoi. Est-ce que tu peux aller prendre le mout ? Ah, il y a une grosse armée, là-bas, hein. Oh, la vache ! Il y a une Kersten, ils en sont tombés une ville, encore. Vous savez quoi ? Je vais tenter ma chance. Et après, je vais raser cette ville. Parce que... J'ai envie de vous la faire, mais le problème, c'est que c'est leur grosse unité, quoi. Allez, bannir de... Allez, je vais le foutre sur Albert Richter. J'ai envie de la jouer, mais... Il faudrait que je tue Isabella, quoi. Elle a combien d'attaques ? 40, 50 ? Lui, il a... Oh, il est très fort. Albert Richter, il est très fort pour tout ce qui est cible anti-large, donc... Allez, je regarde juste la configuration de la map. Est-ce qu'ils vont sortir ou pas, c'est ça la question. Je me dis que si j'arrive à tuer Isabella, l'armée va vite se désagréger. On va juste que je m'occupe de tout ce qui est monstre anti-large et tout. Allez, on est là pour s'amuser, donc... On est là pour s'amuser, donc... On y va. Je vous retrouve sur le champ de bataille pour le moot. Donc voilà, je vous retrouve pour la bataille pour le moot, à savoir... Albé, je demande le contre Isabella Von Kerstine. Alors, mon armée, je l'ai déployée de la façon suivante. J'ai mis tous les archers en première ligne pour avoir une portée maximale, donc du fait que les contes vampires n'ont pas de tirs, donc ça va aider. Ça va nous donner un petit avantage. Derrière eux, j'ai mis les aiguillers à pied en soutien pour essayer de faire la ligne de base, donc avec leurs épées à deux mains, je pense qu'ils peuvent faire un maximum de dégâts. J'ai mis sur les flancs deux unités d'Albardier, enfin d'homme d'armes à Hamdas, donc Albard si vous préférez. Donc ici et là. Derrière, ici, sur le flanc, j'ai mis tous les chaliers de la quai, donc anti-infanterie, donc qui peuvent servir pour des attaques de dos. Le trébuchet est au centre, avec Albérich sur son Pégase, donc avant qu'il ait son hypogrill, je crois. Ça pourrait être cool. Et enfin, j'ai mis les chaliers du grade, ici. Donc, en cadres anti-larges et saints vivants, ce qui leur donne... Euh... Alors, ça va avoir une fois, les chaliers d'imposer le dèvres sur le grade ne sont plus de simples mortels, mais ne garde que le mout qu'elle t'aimine. Bon, ce sont deux sur-armes, quoi. Donc, la bataille pour le mout est lancée. Qui doit le BH de Bordelot ou d'Isabelle Avancartine va l'emporter ? Nous devons le savoir, maintenant. Voici donc la grande armée des campes-vampires, enfin, des Vankarstein, pardon. Donc, je vais quand même avancer un petit peu, essayer de provoquer mon adversaire. Donc, le trébuchet est quasiment à portée de la première ligne, donc je vais tenter, justement, de faire en sorte d'arriver à portée pour harceler mon adversaire à longue distance. Bref, donc, je vois qu'il a regroupé son armée, donc, alors, il a mis quoi ? Terror Guest, ça, ça pue le Terror Guest, c'est très costaud. Émissaire d'outre-tombe, il a mis Lelula, le Vargulf, là, bon. Le centre est faible, à vue de nez, hein. Bon, il y a Isabella ici, hein, comme vous pouvez le voir. Non préparer une bataille éclair, ça donne call. Ah, moins 5 de commandement, c'est bon à savoir. Alors, nous, on a l'avantage d'être préparé à ça, donc, on va essayer de jouer sur notre avantage, contenté de l'emporter. Donc, les Chauves-Souva, il est Vargulf, là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Un zombie encore, ouais. Les Chualiers Noirs et 2 unités de Loufness, donc, je pense que ça devrait aller, sincèrement. On continue d'avancer progressivement. L'host bretonnien est en branle, et vend des coups avec ses adversaires, même s'ils savent qu'ils sont moins nombreux, donc, ils sont toujours excités, donc, surtout Alperich, est-ce que l'armée va arriver à porter ? Ah, l'ennemi se met en marche, donc, on va surveiller un peu tout ce qui se passe, on sait jamais. Surtout que, là, maintenant que le commandement est un peu plus faible que d'habitude, grâce aux traits bataillés éclair, allez, trébucher, prêt, sire. Trébucher. Sur quoi ça va tomber ? Sur quoi ça tombe bien ? Bon, 8 zombies de moins, pour une première salle. Donc, là, on va essayer de faire attention, de surveiller un peu ce qui se passe sur les flancs. Je pense notamment ici, parce que là, ça va être très compliqué avec le terroriste. Donc, je vais essayer de les attirer. Le trébucher va continuer d'harceler nos ennemis à distance. J'espère juste qu'on s'en tiendra le temps nécessaire. Là, on va tenter d'abattre Isabella. Ils sont fatigués, donc, ça va peut-être nous aider. Je vais tout de suite dire, Amé Cholide charge ici, ou là-bas, là, ici. Donc, là, je vais dire qu'est-ce que je vais faire ça. Par là, oula, il y a un contournement qui est tenté. Ça, je viens de le voir. Au centre, les tireurs sont en train de commencer à harceler l'adversaire, les scarmouchés. Alors qu'ici, la melee s'est engagée. Les chauves-souris sont en train de se faire abattre. Moi, je vais tout de suite dire à mes albardides d'aller s'occuper des boules. Au centre, je vais tenter de charger avec mes écuillers. Je vais dire albège de défier Isabella en combat singulier pour tenter de l'abattre. Euh, voilà-ci, voilà. Là, là, sur ce moment-là, ça commence à être gagné. Malbardides ont fait le job. Je vais dire, à cette unité de chauves-souris de charge ici. Ah, ils m'ont mis la main de sauter. C'est quoi, ils sachent de faire ? Oh, là, ça peut être pas mal, ça. Je sais pas. Allez, sous Fatal Hero X, ça, c'est bien. Surtout contre Isabella, c'est peut-être beau. Là, c'est bien. Là, c'est plutôt bien. Les chauves-souris, là, elles se font un peu massacrées. Alors, ici, il reste quelques Vargest, ouais. Oh, là, là, leur armée, elle est en train de se faire moissonner. Les chevaliers, là, ce qui dit tout. Là, j'ai mes archers qui sont occupés, mais bon, c'est normal, on pourrait être ceux qui s'occupent. Le flanc, là, ça tient. Alors, la cavalerie. Ah, c'est terroriste, il faut encore mort. Alors, ici, mal gardé. Ils ont fini avec ces menaces. Attention, assez de funeste. Donc, là-bas, les pauvres Vargest, là, ils sont en train de se faire dérouter. Et c'est le cas qui arrive au combat. Oula, ils gardent des cryptes ici, ça pue. Enfin, ils dégoûlent les cryptes. D'ailleurs, revenir dans le dos, donc là, ils vont se désagréger, je pense. Je vais dire, mais je suis allé de s'occuper de ça. Le terroriste, là-bas, ils sont forts, comment ça passe ? Donc, là, ouais, c'est pas mal. LBH qui est un point en difficulté ici. En même temps, le trident qui se laisse taper. On va se dire à ça. Oh, le trident. L'attaque du trident qui a tout nettoyé un peu. Donc, là, les plus déclos sont en train de se faire massacrer. LBH a intérêt à tenir le point que mes renforts arrivent, parce que c'est un peu compliqué ici. Donc, ici, toi, venez de là-bas. Luke, Luke, on va rabattre les deux ailes sur le centre. Ça va, j'ai perdu 200 hommes pour le moment. Alors que l'adversaire en perd de plus en plus, sauf que l'on fait en fait. Archie, visez-moi le terrorgeist qui s'éloigne là-bas, c'est bon. Bon, là, je pense que sur ce cas-là, c'est gagné. Varly ne va pas tarder à mourir. Il a un mois, lui, ce commandement, il est dans le... Il se désagrège. Elberich, là, ça a l'air tenu. Tout à fait, il est à nouveau. Il fait le job. L'intervention de la carrière vient d'Elberich. Alors, Isabella, là, il tente de ressusciter les combattants. Il est quand même un gros adversaire. Je vais dire, Ah, mais Trébuchet, c'est faux. Ils sont tous deux morts chez eux. Je suis un peu sûr que chez eux. Isabella vient d'être blessée. Les gros de l'armée vont maintenant tomber en poussière, je pense. Ouais, Trébuchet et Orgest, il est fini. C'est une victoire de justesse, mais bon, victoire quand même. Donc, je vous retrouve sur le champ de bataille pour la suite de nos aventures, les amis. Finalement, je décide de faire en sorte qu'Elberich se retire et se soigne du côté de... Laverheim pour tenter de mieux contrer les Von Karsten plus tard. Donc, on a gagné encore 30 points de chevalet grâce à la colonie de rasé du mou. Donc, en plus, on a gagné le succès. Alors, c'est quoi ? Attendez, je vais vous dire ça. L'honneur du dîner en train de brûler. Assiégé et rasé le mou des Hathlings. Bon, ben, c'est fait. Du coup, l'armée d'Albrech pourra se reconstituer à plein effectif. Ensuite, alors, de son côté, la fée enchantresse peut essayer de revenir, essayer de détruire cette armée, mais à mon avis, c'est un peu trop loin. Donc, ce que je vais juste faire, je vais me mettre en embuscade. Je perds deux chalets partout. Donc, à voir. Ce que je vais faire, je vais tenter de le pourchasser. Je vais me mettre le plus près de lui possible. Donc, voilà. Ok. Maintenant, il faut voir ce que vont faire les hommes bêtes. Sachant que, alors, du côté de Brion, c'est-ce que ça s'est fortifié. Non, il y a que ça, quoi. Bon, ils ont un truc de cavalier, mais bon. Là, en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ça m'inquiète un peu. Je vais éviter de faire des bêtises. Donc, on est bientôt proche de la fin. Clairement. Bon. En attendant. Pas seul tôt. Je pourrais encore utiliser le chalet de Sinop. Mais, ce n'est pas prévu. Je vais peut-être l'affaiblir, tu vois. Le chalet de Sinop qui a réussi quand même à attaquer une tenue à bien les affaiblir. J'ai encore deux usages. Donc, je vais les utiliser au maximum. Donc, apparemment, le chalet de Sinop arrive près du général principal que vous avez choisi au départ. Donc, c'est plutôt logique. Et là, je pense que bientôt, je vais aller raser la ville de Sylvanie, là, qu'encore les von Karstein. Ah, les pauvres vertes qui reviennent. Les arducaux qui rasent dans le nord. Les pauvres nains. J'espère que les nains vont faire quelque chose parce que les pauvres vertes, ça m'inquiète un peu. Que font les Skylings, tiens ? Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Vous vous repliez parce que vous avez peur, c'est tout. Alors, je sens qu'il y a une ville qui va mal digérer son isolement. On va aller voir qu'est-ce qu'ils font, ils se dispersent, ouais. Ah, bah, bonne nouvelle. Je vais tenter. Alors, toi, chalet de Sinop, tu vas m'aider à tuer cet agent. Ah, je crois que c'est pas grave. On dit que le chalet de Sinop, c'est Régide le Breton. Ah, il s'est barré, pas grave. Là, on a encore des trucs du K-O qui arrive. Donc, ça tombe bien. Toujours plus de chevalier potentiel. Alors, qu'ici, il est là. Je vais attendre, alors, ce que je vais faire. Je vais être malin. Alors, je vois que Shorzafran est isolé. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller rejoindre rapidement. La prochaine fois, je vais y aller. Moi, c'est encore deux tours pour me constituer pleinement. Ça devrait aller. Pour l'instant, Vlad va renforcer son armée. Laissons le faire. Les nains, ils sont un petit peu affaiblément. Ça devrait aller. Qu'est-ce que je vais faire, là ? Non, là, je peux rien faire. Papi. Ce n'est pas grave. Je n'ose pas déclare la guerre aux hommes. Je ne sais qu'à tout ce qu'ils vont faire. C'est pas grave. Albert est riche. Ok. Mon cœur dit, on ne l'a fait qu'à rien n'a côté de lui parce qu'on ne l'a jamais. Que veut l'Empire ? Que veut l'Empire ? Non. Je suis deuxième au renforcer maintenant. Apparemment, les nains sont premiers, mais bon. Ça, c'est logique. Il faut que les nains, ils fassent quelque chose. Parce que soit ils sont bêtes, soit ils ne le voient pas. Que font les vœux, Kerstein ? Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris, d'accord. Les preneurs de crâne, ils sont là. Les tribus aussi, ok. Les scaling qui continuent d'harceler mon armée. Ce qui est logique aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'il s'est loupé ? Est-ce qu'il a réussi ? Les scaling qui n'y a plus encore de nombreuses armées, quand même. C'est assez impressionnant. Encore une armée, bébé. Est-ce qu'il a réussi à me réciter ? Non, il a réussi. Il a encore échoué, donc là, ça va être très bon pour lui. Ah, bon, très bien. Ok, si vous êtes comme ça, vous. Assassinons celui-là. Échec. Ah, c'est considéré comme un paladin, d'accord. Bon, les amis, je vous annonce qu'on va peut-être gagner nos 1000 points de chevalier ici. Enfin, ici. Je vais le mettre à la frontière et au prochain tour, on va aller le chercher. Shard's a fun et raser la ville. Vlad est tellement faible que je doute qu'il puisse faire quelque chose. J'ai toujours mon agent déployé dans le nœud. C'est plutôt pas mal. On va voir ce qui va se passer un petit peu dans ce potentiel dernier tour. Que fait Vlad ? Ah, il va du côté de Wurtbad, ok. Bon, ben, je crois que Vlad n'aurait jamais dû quitter la Sylvanie. Je crois qu'il n'aurait jamais dû revenir, tout compte fait. Et là, on continue de me piller, mais c'est pas grave. Il faut que les nains, ils bougent, parce que... Ah, oula, oula. Est-ce que les Skylings, je vais les couler complètement ? Ok, ok, donc en gros, on a les nains qui sont arrivés. Enfin, les trébus qui sont venus, ok. Là, on vacuée la flotte, ils sont arrivés. Bon, je pense que c'est bon, hein. Au revoir. Encore dix points de plus. De leur côté, de son côté alberiche, ce qui va y arriver aussi. T'es sérieux, on peut pas y aller ? Oh, ouais. Ça, ça pue, par contre. Là, ça... Il aurait pu y aller en un tour, je regrette. Mais bon, on va croire que c'était prémédité. Encore là, les tribus d'icônes rouges qui m'attaquent, ça m'inquiète un peu. Surtout que s'ils m'attaquent que n'importe, je ne pourrais pas résister, je sais pas ce qu'ils sont portés. Bien sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais recruter un seigneur. Il est au vol de l'air. Il a encore envie, j'espère. Hop, 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 hop. Hum, hum. Bon, ben, on va recruter toi, hein. Je sais pas si tu peux recruter quelque chose rapidement, parce que, voilà. J'essaie de mettre un seigneur pour renforcer un peu la garnison. Bon, elle est faible en plus, ça se sent très bien. Donc, on va voir s'il m'attaque bien. Oh, yes. J'ai mis un max d'archer, je vais mettre des flèches en posogne aussi. Ça, il fallait s'y attendre, par contre. J'ai pas envie de traîner davantage. Là, c'est abusé ce qu'a fait, il y a. Elle a profité de mon... J'étais occupé ailleurs pour m'attaquer, quoi. J'espère juste que je vais pas me faire attaquer où il faut. Bon, ça va. Il m'assiège pour l'instant. Ce qui me laisse le temps de... de finir ce que j'ai à faire. Le contraint, c'est facile. Je dis ça, je dis rien. J'ai aucune chance, mais il me... Ok. Comme ça, hein. Est-ce que cette arme-là, je peux là-bas, peut-être me faire un truc. T'es heure de justice, ok. On l'a repris. Voilà. Voilà. Un béri. C'est ton air. T'as ce qu'il faut, donc. Tu t'embarrasses pas. Dites-toi à décider. Et tu rases. Et voilà. Félicitations au béri. On a terminé l'objectif des 1000 points. Bon. Le combat final approche. Je vous le ferai au prochain épisode, donc je pense. Je vais... Je pensais le faire cet épisode-là, mais bon, je pense que ça pourrait être pas mal pour une fin d'épisode. Ils ont beaucoup d'unités, et comme je vais devoir affronter 4 armées, de ce que je crois qu'on prend, donc il reste Karsnik, Gourzag, le... Azag, le Massacreur, et Gringo. Ça risque d'être assez compliqué. On va tout faire pour gagner, mais... Donc voilà. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser von Karsen de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada